Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Cubertafon. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre des Transports, le rapport Spinetta sur l'avenir du transport ferroviaire vous a été remis récemment. Il pose un diagnostic sévère, ferme et néanmoins juste sur la situation de la SNCF. La France ne peut pas supporter durablement un financement public à hauteur de 14 milliards par an pour cette entreprise, alors que le service se dégrade et que la dette augmente de plus de 3 milliards d'euros pendants. Il faut donc assumer une réforme et reste à définir dans ces termes exacts. Le rapport a suscité cependant des inquiétudes par son affirmation à vouloir diminuer fortement le nombre de petites lignes, j'aime pas le terme petites lignes, qui sont en fait des lignes au quotidien pour bon nombre de Français. C'est le cas dans mon département de la Dordogne. Je crois, Madame la Ministre, que nous en tenir à cela nous ferait passer à côté de la véritable réforme que nécessite la SNCF. Car à dire vrai, le poids des lignes moyennes dans la dette de la SNCF est minime. A côté de cette réforme indispensable, il nous faut réfléchir à la question de la cohésion territoriale. Pour nos territoires, cette situation entraîne une cascade de conséquences qui dépasse la mobilité. Nous enclaver, c'est anéantir notre capacité à attirer des entreprises et des emplois. Nous enclaver, c'est anéantir notre capacité à attirer des habitants. Et nous enclaver, enfin, c'est donner l'impression aux ruraux qu'ils sont des citoyens de seconde zone. Cette question de l'aménagement est un sujet politique qui doit s'articuler avec une réflexion autour des mobilités du futur. Ce n'est qu'alors et au cas par cas que nous pourrons décider de la transformation de certaines lignes. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer les lignes directrices du gouvernement pour mener à bien cette réforme sans handicaper les territoires ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hubert Taffon. Je voudrais redire que notre objectif, c'est d'améliorer la mobilité de tous les Français dans tous les territoires, de lutter contre l'assignation à résidence, de lutter contre les fractures territoriales. C'est tout le sens des Assises nationales de la mobilité et des nombreuses réunions que nous avons tenues dans les territoires. C'est tout le sens des travaux des ateliers qui ont été conduits dans le cadre de ces Assises nationales de la mobilité. C'est aussi le sens des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, auxquels, je rappelle, votre Assemblée est associée et qui proposera, en tout cas qui sert de base à la loi de programmation des infrastructures que je présenterai prochainement. Avec, au cœur de cette loi de programmation des infrastructures, la mobilité du quotidien, l'entretien et la modernisation des réseaux, le désenclavement de nos territoires, auxquels on promet depuis des années des routes, notamment des mises à niveau des routes qu'on ne voit pas arriver. Pour autant, le ferroviaire a bien sûr une place essentielle à jouer dans notre politique de mobilité. Je le disais, ce sont 4 millions de Français qui prennent le train chaque jour. Sur des lignes dont force est de constater aujourd'hui que leur État n'est pas satisfaisant, on met aujourd'hui 25 minutes de plus à aller de Limoges à Paris que ce qu'on faisait il y a 40 ans, on met 55 minutes de plus aujourd'hui à aller de Nantes à Bordeaux que ce qu'on avait il y a 40 ans et effectivement, de nombreuses lignes rencontrent aujourd'hui des difficultés. Mais ces lignes sont essentielles à la mobilité de beaucoup de Français. C'est bien pour ça que nous tiendrons les engagements qui ont été pris dans les contrats de plan à hauteur d'1,5 milliard d'euros et je pense en particulier à la ligne Libourne-Bergera que vous devez bien connaître. Je vous remercie.